La dernière fois, je vous avais présenté un exercice. Il y avait quelques questions sur ce bilan initial et le but de cet exercice, c'était de vous entraîner un petit peu avec la forme du livre-journal. Et vous voyez bien que, peut-être que vous l'avez remarqué, si vous utilisez un autre plan comptable que celui utilisé en Belgique, eh bien, vous aurez certainement d'autres numéros ici, les numéros du plan comptable. Vous l'avez peut-être remarqué que, dans les autres exercices, j'ai évité au maximum de mettre les numéros du plan comptable parce que ça peut porter à confusion pour ceux qui suivent ces cours en dehors de la Belgique. Et j'essaye au maximum de rester dans les cadres harmonisés sur le plan comptable. Vous savez que tous les cours que j'ai postés jusqu'à l'instant peuvent être utiles à n'importe qui qui veut étudier la comptabilité, que ce soit en Belgique ou ailleurs, parce qu'il y a un certain niveau harmonisé des règles comptables qui sont valables partout. Par exemple, n'importe où, vous aurez un bilan établi de cette manière. Vous avez un actif, un passif. Et puis, dans le passif, vous avez toujours un capital ici et les dettes à long terme en bas et les dettes à court terme tout en bas. Vous aurez tout le temps de l'actif immobilisé ici et vous aurez des créances ici et puis la banque et la caisse en bas. Là où ça peut devenir différent, c'est quand on va aller dans les détails parce que les règles comptables, quand même, sont régies par la loi. La comptabilité est soumise à des lois, à des lois d'ordre national. On pourrait avoir des différences sur le plan légal pour s'adapter à la situation nationale d'un pays. Mais au niveau des règles, on aura toujours le même principe, les mêmes règles de base, le même fonctionnement. Il y a toujours un bilan et un compte de résultats. La notion de débit et de crédit, vous le trouverez partout. L'évolution des comptes en T, donc vous aurez un compte d'actif. Un compte d'actif augmente au débit et diminue au crédit. Un compte de passif, c'est l'inverse, augmente au crédit et diminue au débit. Donc ça, c'est partout la même chose. Je vais vous montrer une petite comparaison entre le plan comptable belge et le plan comptable français. Vous allez voir que la structure générale reste la même. Mais plus on va dans les détails, plus on trouvera des petites différences. Donc là, vous avez le plan comptable français. Et à gauche, vous avez le plan comptable belge. Vous voyez que la classe 1, on a la même chose, le capital. Dans la classe 1, il y a le capital et les dettes à long terme. C'est pareil en France et en Belgique. Mais plus on va dans les détails, plus on trouvera quelque chose de différent. Pour les numéros des comptes, on est très proche. Par exemple, le capital souscrit, on a ici 100. Et là, le capital souscrit, on a 1011 au niveau du plan comptable français. Alors, la prime d'émission, vous voyez qu'ici, elle est dans le détail de ce compte. Et au niveau du plan comptable belge, on l'a mis en catégorie. Alors, on va descendre. On va voir un petit peu plus de choses. Donc, vous voyez que c'est presque les mêmes titres à chaque fois. Donc, vous avez par exemple ici, plus-value de réévaluation. Vous la trouvez ici. On a à chaque fois ici un compte qui va prévoir autre chose. Par exemple, autre écart de réévaluation ici. Vous allez avoir ici, par exemple, autre réserve indisponible. À chaque fois, on prévoit un poste pour mettre ce qui n'est pas classé dans les autres comptes ici. Alors, on va continuer. Vous avez après le bénéfice ou bien les réserves légales ici. Vous les trouverez ici dans le plan comptable belge. Et puis, on a le bénéfice résultat de l'exercice. Vous allez avoir soit bénéfice, soit perte ici. Donc, vous voyez, c'est juste la structure. Mais on reste toujours dans la classe 1 pour tout ce qui est capitaux propres. On descend, on va voir. Après, on va avoir tout ce qui est provisions. Donc, vous voyez ici le poste 14. Au niveau du plan comptable français, on a les provisions réglementées. Et au niveau plan comptable, c'est le poste 16, provisions et impôts différés. Dans le plan belge, donc, on a après les capitaux propres, on a les dettes à long terme, les dettes à plus d'un an. Dans le plan comptable français, on a ici emprunts et dettes assimilées. Compte des immobilisations classe 2. C'est pareil dans le plan comptable belge. Je vais voir un petit peu les grandes lignes, en fait, du plan comptable. Vous allez voir que c'est similaire. Il n'y a pas de différence. Donc là, au niveau plan comptable belge, la classe 2, c'est les immobilisations. On va avoir ici les frais d'établissement. Une petite remarque de différence. Vous allez avoir ici les frais d'établissement qui sont dans une catégorie à part. Alors qu'au niveau du plan comptable français, on les intègre dans les immobilisations incorporelles, ici. Après, on continue. Vous avez immobilisation incorporelle, ici, pour le plan comptable belge. Et puis, immobilisation incorporelle, vous avez terrain 111 dans les immobilisations corporelles. Et là, c'est 220 dans le plan comptable belge. Il n'y a pas de différence proprement à parler. Il faut juste savoir se référer aux comptes adéquats à utiliser. Je continue. La classe 3, c'est les stocks. Et là, la classe 3, c'est les stocks. Vous allez avoir l'approvisionnement, approvisionnement. Vous allez avoir en cours de fabrication, par exemple. Je vais voir s'il y en a dans le plan français. Vous avez en cours de production, c'est la même chose. Voilà. Donc, produit fini, ici. Et dans le plan français, vous avez produit fini, ici. On continue. Donc, vous allez voir que la classe 4, par exemple, on va avoir tout ce qui est créance et dette à court terme. Donc, classe 4, ici. Vous allez avoir, dans le plan comptable belge, créance et dette à un an au plus. Et au niveau du plan comptable français, vous allez avoir compte 2 tiers. Donc, vous allez avoir fournisseur. Ici aussi, vous avez... Vous voyez ici, donc, on commence par les créances. Les créances clients 400. Et là, 400, on commence avec fournisseur. Fournisseur 400. Et là, c'est client. Effet à recevoir, effet de commerce, lettre de change et tout ça. Donc, vous avez à voir la même chose ici. Mais là, ça concerne les dettes. Donc, là, on parle de dettes. C'est au passif du bilan. Et là, on parle de créances à court terme. Créances à court terme qui se trouvent à l'actif. Mais après, on va inverser. Donc, dans le plan comptable français, on va appeler juste... On va parler juste après des clients. Clients. Et c'est la même chose. C'est une créance. Donc, ici, on parle de créances. Et là, au niveau plan comptable belge, on va parler après des fournisseurs. Donc, voilà. Fournisseurs, ici. On a juste un verset. Donc, ici, on parle d'abord de fournisseurs et puis clients. Et là, c'est clients et puis fournisseurs après. Mais la signification reste la même chose. En continu, on peut voir que la classe 5, par exemple, c'est tout ce qui est trésorerie de l'entreprise. Donc, classe 5, ici. La trésorerie de l'entreprise à la classe 5. Sur le plan français, vous allez avoir que c'est la même chose. Vous avez classe compte financier. Donc, c'est la même chose. C'est juste les termes qui changent. Mais dans les comptes financiers, vous allez avoir la banque, la caisse. Donc, vous avez la banque, ici. Caisse, chèques postaux, etc. Vous allez avoir également notre caisse, ici. Chèques à encaisser. Établissement de crédit. Compte courant. Ça, c'est la banque. Voilà pour les comptes du bilan. Donc, vous voyez bien que les classes sont respectées. C'est les mêmes. Et les comptes de charges et produits. La classe 6, c'est toujours les charges. C'est la même chose dans le plan comptable français. Vous avez les charges aussi. Et après, on peut trouver des différences. On nomme les choses différemment. Mais dans la plupart des cas, ça revient au même. Donc, on va parler, par exemple, dans les charges, de ce qu'il y a achat de marchandises, matière première, achat de matière première, approvisionnement, fourniture consommable, emballage. Vous avez matière première. Service et biens divers, on les trouvera aussi, ici. Achat de marchandises, c'est un compte très important. Là, ça porte le numéro 607. Et dans le plan comptable belge, ça porte le numéro 104, à peu près au même niveau. Et la classe 7, c'est les produits dans les deux cas. Donc, on va trouver qu'on respecte un petit peu la structure générale. Donc, je cherche la classe 7 dans le plan comptable belge. Donc, voilà. On a la classe 7. On a les produits. Dans la classe 7, c'est les produits. Et là aussi, c'est des produits. On va trouver, par exemple, vente de marchandises, de produits finis, etc. C'est la même chose ici. Vous avez le chiffre d'affaires, vente, prestations de services, de marchandises, etc. Mais quand on rentre dans les détails, on va trouver, on nomme les choses un peu différemment. C'est juste qu'on nomme des fois des choses un peu différemment. Mais on laisse toujours un poste en dernier lieu. On prévoit un petit peu quelque chose pour encoder ce qui n'est pas nommé dans le plan comptable. C'est pareil dans le plan comptable belge. C'est quelque chose de similaire. Là, j'aurais pu prendre, par exemple, d'autres plans comptables des autres pays. Vous allez voir qu'il y a une certaine harmonisation sur les grandes lignes du plan comptable. On trouvera toujours au niveau de la classe 1, les capitaux propres, etc. et leurs détails. La classe 2, vous avez tout ce qui est immobilisation. Et dans les immobilisations, on trouvera toujours des immobilisations corporelles, un corporel financier. Et au niveau des stocks, c'est la classe 3. Au niveau des créances à court terme et les dettes à court terme, c'est la classe 4. Et tout ce qui est comptes bancaires, caisses, etc. Vous le trouverez dans la classe 5. Voilà, merci d'avoir suivi cette explication et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501